et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war shogun 2 nous sommes en février 1549 on attend la fin de l'hiver le printemps s'approche et on va bientôt pouvoir se jeter sur nos ennemis en attendant on continue tranquillement de les laminé un peu ça fait de l'xp les mecs comme ça ils font la tronche on manque un petit peu d'un ninja sur ce sur ce front donc un autre ninja qui était là j'essaie de le ramener même s'il va falloir encore un peu de temps ici on a du monde malheureusement là on est un chouille trop loin de la ville visiblement donc pour l'instant j'ai l'impression qu'on va devoir attendre je vais voir si je peux avancer ouais non là je prends de l'attrition on est d'accord donc on va reculer un tout petit chouille voilà et puis on va continuer de se reconstituer pas de soucis notre ninja reste ici pour essayer d'ouvrir les portes ce sera bien pratique sur ce flanc là on est en défense toujours et je pense qu'on va de le rester un petit peu de temps on a ici une armée on a deux gros forts enfin on a trois gros forts en vrai qui tiennent la ligne donc celui là pourrait tomber mais ici je pense qu'on tombera pas ce qu'on va faire c'est que l'armée qui ici on va la rapatrier là là on est sur les forts les plus gros qu'on peut construire après il faut l'épic architecture donc s'il décide de nous attaquer même avec deux armées on devrait avoir moyen de résister un petit moment et on va rediriger cette armée par là pour qu'elle commence continue de se reconstituer même si maintenant là un général et au niveau des ninjas j'aimerais immobiliser cette armée 60% de chance pour mille balles ça se prend j'aimerais qu'elles ne viennent pas nous tomber dessus dommage parce que s'ils lancent l'assaut là avec juste la garnison avec juste la garnison on a quand même moins de faire mal six archers une onabushi de samouraï retainer si on peut on peut tenir on peut au moins les laminer et avec ce ninja là alors là on peut retenter de le saboter mais pour mille balles ça m'embête un peu on n'a pas de généraux à tuer il y'a zéro généraux sur ce théâtre des opérations donc je pense qu'on va plutôt assassiner des agents qui traînent ok il a réussi parfait ici globalement des petits vaisseaux bien endommagés à part lui là donc notre flotte est prête à bouger là on a tout le monde donc le wako trade ship j'ai vérifié il est kiff kiff des trade ship normaux donc on va le laisser derrière on va avancer au maximum ici pour que on puisse choper pour que les cobayas ici puissent nous rejoindre tout simplement et là du coup on a une flotte capable de faire un peu mal donc on est plein je pensais pas à ça tiens du coup ah oui c'est le vaisseau amiral et je peux pas aller dans l'autre sens je peux pas enlever des vaisseaux qui est intéressant et dans ce sens là non je suis au maximum ok peut-être un bug ça mais j'aurais pris du coup j'aurais viré le wako medium boone qui est quand même un petit peu un petit peu pas efficace pour l'envoyer rentrer chez lui mais bon tant pis on va avoir lui qui va traîner derrière c'est pas grave je pensais qu'on pouvait mettre plus de bateaux et c'est ça qui est un petit peu dommage on n'a pas d'indication visuelle on est loin de remplir le drapeau mais la flotte est pleine c'est pas grave on est largement à même de tenir et donc comme vous m'avez signalé il n'y a pas de on m'a posé la question et je vous le confirme il n'y a pas vraiment de goulet d'étranglement ou pas c'est une île ce qui veut dire qu'on va au moins avec la première flotte faire le tour en nettoyant ce qu'on peut en chopant ce qu'on peut choper mais sans doute que les ennemis vont fuir devant nous si on arrive à casser les blocus et les rendre un petit peu moins relou ce sera déjà franchement plutôt bien on a plein de sous avec ces sous on a pas mal de bouffe donc je pense qu'on va investir alors est ce qu'on investit dans des meilleures défenses on va le faire je pense sur les les endroits où on sait qu'il peut y avoir des gens qui nous trahissent un genre là typiquement lui là il a commencé à prendre tout ça mais qu'on a pu voir jusqu'ici à moyen qui décide de nous tomber dessus plus tard ici on a juste un stronghold on va donc passer à la fortress également avec notre petit truc de pierre qui fait que ça coûte moins cher est ce que je pourrais me mettre en embuscade ici maintenant que je suis bien remis je pourrais donc on va se mettre en embuscade ici ouais il se met à genoux donc c'est bon ici j'ai placer un petit ninja qui va faire sa vie toi on n'a pas vraiment si ça pourrait être pas mal d'amener un metsuke sur ce trajet là on va progresser avec le metsuke on va aller voir un peu ce que font les enma là ils se sont faufilés par ici là et là ça on peut le réparer ça on peut se permettre de le réparer ça il y a potentiellement des armées là mais ça devrait le faire niveau tech il nous reste deux tours avant ça donc ça pourrait être légit de commencer à faire un petit peu de sous et niveau diplomatie on n'a pas grand chose à faire il y a toujours les kizos là qui commencent éventuellement un petit peu à envisager de commercer avec nous mais un accord de passage et tout c'est hors de question donc comment on risque de devoir passer là il se peut qu'on entre en guerre à un moment on verra on verra s'il progresse il se fait reprendre etc allez c'est parti on passe ce premier tour on va laisser les troupes et leurs mouvements planifiés se faire pour l'instant comme on l'avait dit de toute façon c'est un c'est plutôt du du passif on attend la fin de l'hiver on en profite pour perdre un petit peu de malus de surexpansion même si ça reste léger et l'objectif va être de nettoyer notre flanc nord avant de commencer à avancer donc là on a deux armées pour tenir la ligne on verra si ça suffit sinon on reculera tant pis c'est acceptable ok le rokaku là il se fait plaise le nikaido il est en train d'essayer de contourner avec ses flottes il fait probablement venir nous embêter alors une armée ennema donc qui va tomber sur cette petite ville c'était plus ou moins prévu enfin je m'y attendais on va dire par contre il se replie avec celle là ok pourquoi pas et là il a avancé des troupes là des troupes cachées ça c'est intéressant ok beaucoup de mouvements désacquis qui sont nos alliés pour le moment alors ce mouvement là il nous intéresse est-ce qu'ici il va lancer un siège alors là il va y avoir un blocus ok il y a un petit ralenti comme ça c'est que le truc qui se déplace va nous attaquer il est en train d'amener deux grosses flottes il veut peut-être essayer de prendre notre flotte en sandwich mais il n'a pas bougé avec ses troupes enfin en tout cas il ne nous attaque pas alors on a eu ici une tentative de d'arrêter notre agent et ça a échoué est ce que le mec s'est fait choper non juste il a fait donc non déjà été détecté par contre on a détecté un ninja ennemi ou ça ici intéressant et ouf ici également là d'accord ok très bien alors on va s'occuper d'abord de lui 44% seulement c'est pas ouf on tente quand même où ça passe bien joué bien joué bien joué bien joué un petit niveau non pas de petit niveau ok alors qu'est ce qui se passe ici des rebelles oui ici il y avait une rébellion qui avait l'air d'être en cours ça gueule ça gueule il peut plus venir parce qu'il y a le kizo sur le chemin ok donc là on va tenter d'ouvrir les portes et on va essayer de lancer l'assaut on s'est rapproché au maximum les portes sont ouvertes c'est parti et on va aller montrer aux rebelles ce qu'on pense de on occupe ça pas de souci qui c'est qui a gagné un trait il est vicieux ok très bien là il est en train de se planquer avec une armée plutôt efficace et il y a un général est ce qu'on a à porter pour tenter de l'assassiner ou putain il y a un paquet de généraux il y a le daimo le successeur et un général on va essayer de se faire le général non on est trop loin c'est abusé du coup au moins on voit ses troupes grosse armée d'élite hein notre armée est remise mais pas du même niveau bon cela dit on a beaucoup de katana pour gérer les nanigata et les yari il a un nombre d'archers très correct nous on en a toujours très peu on a plus qu'un non on a trois beaux samouraï aussi on a trois archers améliorés on a des mecs en armure mais tous ces mecs quasiment sont en armure donc quasiment tous les généraux sont bien expérimentés c'est vraiment dommage qu'on soit trop loin je pensais pas qu'il allait débarquer avec ce gendarme mais bon il va probablement aller là ici vous allez là renforcer nous on va se poser là s'il décide d'aller prendre des trucs à l'arrière on va le laisser faire une fois n'est pas coutume et on va essayer de laminer avec nos ninjas est-ce qu'on peut recruter d'autres ninjas non ok donc ici on pourrait essayer de se débarrasser de lui pendant qu'on le voit parfait 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 on assassine on se déplace on fait nos affaires ici je sais peut-être que si j'étais passé dans la ville j'aurais pu ressortir avec plus de mouvement avec notre ninja je ne saurais jamais ok donc sur ce flanc c'est bon ici on est toujours planqué là on continue de le démoraliser ça fait de l'xp on a encore un moine qui arrive on va avoir trois moines sur ce sur ce théâtre des opérations là c'est un peu trop mais bon maintenant qu'ils sont là on va rapporter notre ninja le ninja qui est ici alors ici du coup c'est complètement pété mais il y a une armée par contre une armée de rebelles on va les écraser si on décide d'y aller donc ici on pourrait peut-être tenter d'assassiner un truc c'est des généraux c'est pas le daimo et compagnie ce qui veut dire qu'il a encore de la réserve quelque part pourtant c'est sa capitale ici j'ai l'impression que le rocacou n'a plus grand chose c'est pas ça que je voulais voir tac 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 il commence à être vraiment aux abois il reste deux provinces ici et là un truc dans le coin là Emma Emma ah oui ok ici d'accord parfait on va pouvoir avancer on va pouvoir avancer tranquillement donc ici on se refait il y a des réparations à refaire ouais qu'est-ce qu'on a ici ? un Odashi Dojo des chevaux est-ce qu'il nous permet de recruter du katana cavallerie et du Nodashi un peu expérimenté pourquoi pas on va booster la bouffe non pas non on va garder les sous parce qu'il va falloir qu'on lance notre école légendaire prochain tour est-ce qu'on a l'idée du prix ? on a l'idée du prix ? on a le requier de heroine il n'y a pas de problème et le prix 8000 si on est le premier à construire on a plus d'attaque en mêlée pour toutes les unités je crois qu'il n'a jamais été construit encore c'est le dernier bâtiment légendaire qui reste à construire donc on va garder les sous et bah pour le coup pas mal de gens qui vont pas faire grand chose toi tu vas avancer tu ne sers à rien d'ici c'est stabilisé maintenant on a un moine alors on va explorer un peu pardon excusez moi on va explorer leurs arrières ah bah oui toi tu peux vous pouvez peut-être vous bouger vous aussi ça doit être stabilisé maintenant 2 4 on peut enlever les taxes mais si je l'enlève du coup ça ne gueule plus ok très bien et là 3 c'est bien ok donc on va prendre toi et on va t'envoyer par ici alors du coup on va tester si je te mets là il peut aller à peu près jusqu'à la cyril ah ouais carrément ok donc faut bouger de ville en ville quoi ah non merde c'est les troupes ça je les avais oubliés non le metsuke non le metsuke bah ok il peut aller encore moins loin d'accord donc ça ne fonctionne pas très bien euh cela dit l'armée si l'armée faudrait qu'elle avance un peu alors si je la mets ici elle va peut-être crever mais ouais avec cette armée là à portée là on va voir toi c'est bon toi t'attends là pour le moment toi t'attends là pour le moment toi t'es là ok et au niveau alors les flottes ici on a 10 bateaux mine de rien hein enfin on a des très cheap mais c'est quand même pas dégueu hein on pourrait commencer à progresser avec cette flotte aussi hein on va essayer d'aller faire jonction on va se balader avec les bateaux de commerce c'est pas grave et ici du coup on va progresser par là bas ah oui j'oublie toi mince tu vas suivre il fera sûrement une flotte avec le wakobune et les bateaux de transport bah du coup toi tu vas rejoindre ici mais d'accord il y avait d'autres bateaux encore qui sont restés là ou j'en avais lancé en construction j'avais dû lancer des constructions j'avais oublié tiens et bah écoutez on va avoir du coup une belle flotte là hein trois belles flottes enfin au final quand on aura fait fusion probablement deux belles flottes et des navires de commerce c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool et les armées globalement elles attendent toi t'as fait ton taf ah ça gueule ici ouais mais ça va ça va changer ici on garde la capitale de toute mauvaise surprise ici on se prépare à progresser dès la fin de l'hiver toi tu bouges ici on est en défense ici on attend la fin de l'hiver ici on est en défense et bah on passe le tour on laisse un peu l'initiative aux ennemis hein qui décident de se balader en hiver et de prendre de l'attrition mais bon c'est comme ça ok là ça tabasse le Kizo il nous déclare pas de guerre non notre vassal il fait sa vie il débarque très bien pour voir où est-ce qu'il a dû se faire euh... il doit être en guerre contre l'ennemis ah peut-être pas faut que je regarde il avance vers lui ah fait chier c'est pas grave ça veut dire qu'il faut qu'on avance après tout qui c'est qui veut une paix ? toi tu veux une paix ? en échange de rien ? je pense pas non tu vas devenir vassal si tu veux une paix et tu vas payer aussi bon ok est-ce qu'on peut échanger les otages tiens ? on peut lui demander un otage mais non je pense que ça vaut pas le coup pas pour un vassal aussi faible ok il appuie de sous il est totalement dans le mal c'est parti traité de paix euh... du commerce du commerce ça sera mon vassal donc on aura l'accès c'est parti voilà une... un... un... supplémentaire un vassal supplémentaire ok là il va faire un blocus parce que c'est tout lent très bien putain le jour on se débarrasse de ces blocus on devrait crouler sous la thune alors l'ennema qu'est-ce qu'il fait avec ses troupes ? qu'est-ce qu'il fait avec ses troupes ? qu'est-ce qu'il fait avec ses troupes ? il attaque ici avec deux armées ? ouh... ouh... monsieur l'ichiqui le mec qui s'était réfugié à l'autre bout de la map pour pas qu'on le finisse et le negorugumi du coup est-ce qu'il tente des assauts ? il essaie de se débarrasser de mon ninja ah putain il a réussi il a réussi et lui il va assiéger là ok pour l'instant c'est l'hiver est-ce que ça va être le printemps ? ah non il lance un assaut ok il lance un assaut là on a notre garnison du coup comme prévu notre armée il a beaucoup de Nadigata Soei qu'on connait hein ils sont très très efficaces on va la faire bien sûr donc là on va être sur un château un peu plus complexe 3 niveaux de défense sachant que s'il décide d'attaquer les flancs là où il évite ces petits avant-postes là bah c'est beaucoup beaucoup plus haut allez on charge et on va donc se faire quand même une belle bataille dans cet épisode et il choisit le brouillard ah le salaud alors à quoi ça ressemble ? globalement on a pas nos douves mais la rivière ok avec du guet qui peut passer un peu partout sauf au niveau des ponts où c'est un peu plus large un peu plus profond très bien on a zéro cavalerie donc on va pas sortir ah notre garnison a des bonus d'armure ça c'est cool on a deux tours qui sont ici et là ok ok donc sur le cercle intérieur et donc on a des petites avancées là ok donc ça veut dire que toi tu vas là vous allez là notre général c'est un yari très bien on va voir si on peut éviter de l'exposer pour le moment on va placer des archers sur les premiers les premiers le premier niveau pour essayer de voir un peu où sont les ennemis déjà il est possible qu'on recule parce qu'il est quand même très large à couvrir le premier niveau un peu là le dernier il est où ? il est là ok on va laisser là ok lançons la bataille et voyons comment il s'est déployé alors ici de l'archer Archigarou Sword de l'archer beaucoup d'archers sur ce flanc là très bien on voit pas toutes ces troupes hein mais étant donné que les forêts sont assez loin celles qu'on voit pas sont probablement là ce qui veut dire que on va encaisser pas mal de tirs là donc on va reculer du coup ça veut dire qu'on va reculer là on va aller prendre cette hauteur là et ici on va aller prendre cette hauteur là tout simplement parce qu'il va falloir qu'ils grimpent qu'ils courent ici ça va être extrêmement dévastateur pour eux vous allez là ensuite sur l'autre flanc et sur l'autre flanc je pense qu'il a que ça honnêtement il va pouvoir se faire plaisir on va se resserrer et on va prendre 2 unités d'hierry samouraï une unité d'hierry samouraï une unité de katana dojo samouraï pour aller encaisser après le choc on va enlever la pose voir qui se déplace toi je t'ai pas ré-angler toi tu es où ? tu es là et tu sers pas à grand chose donc voilà ça y est on voit tout le monde là donc toi tu vas plutôt alors ici normalement on a blindé tout ici peut-être pas là si toi tu vas vous allez où ? voilà c'est ça on a couvert ici on a couvert tout là eux ils se déplacent ce qui veut dire que si on veut protéger ce sera plutôt par là maintenant venez là ok on va prendre quelques yarris on va les envoyer ici le général il va se placer là où sont mes portes ? mes portes elles sont vraiment bien avancées ouais c'est ça une ici une là c'est parti en avant il attaque sur les bons côtés vis-à-vis des globalement des tours c'est parti vas-y courez vous essayez de vous mettre sur ce côté là et puis on vous bouvera un peu ok là ça commence à tirer allez-y aux flèches enflammées par ici on tire donc sur ça plutôt voilà on les découpe, c'est parfait eux ils vont arriver mais on a nos mecs qui sont prêts à les accueillir ok ici c'est la déroute parfait ici reculez et vous chargez ok alors attendez les gars je dis quoi reculez et vous vous avancez voilà s'il vous plaît merci sur l'autre côté parce qu'il y a quand même deux côtés à gérer on a commencé à tirer il n'y a personne ici on se prend des flèches là ok très bien je ne les ai pas vus ceux-là qu'est-ce qu'ils ont foutu dans ça ? alors attendez toi tu es là tu vas pouvoir commencer à tirer très bien mais ils n'étaient pas encore en position cours donc eux c'est ceux qui sont en train de se replier eux ils sont là eux ils sont là eux ils sont où ? si vous pouviez courir ça m'arrangerait ici c'est pareil courrez attend je pensais pas qu'ils mettraient aussi longtemps à à se mettre en position sérieux ils sont complètement ils ont buggé ok ils ont buggé en fait ils ont buggé très bien parce que du coup on a personne là pour les accueillir fait chier quoi ok le tir enflammé ici les tours ils tirent ou pas ? pas encore je pense et du coup ils sont capables de nous tirer dessus d'aussi loin sur mes yari samouraï c'est pas très très cool c'est pas très très cool euh ouais non mais les archers ont fait mais n'importe quoi ok remontez là vous prenez la position défensive plutôt vous en avant vous en avant vous position défensive vous tenez la porte vous flash enflammé sur l'autre flanc comment ça se passe ? ici on est au contact avec nos archers très bien je ne sais pas pourquoi merci les relous c'est pas cool c'est pas cool ce qui veut dire que vous vous allez euh là il y a des archers qui sont en train de nous tirer dessus tirez vous vous où sont les portes pour rentrer là ? ok très bien donc là sur ce flanc c'est gagné vous allez vous replier probablement là rapidement eux ils ont décidé de ne pas se replier donc ils se font défoncer sans grande surprise qui tire sur mon général ? ok les mecs tout là bas tirent sur mon général là ça y est ils sont enfin en train de se mettre en position qu'est ce que vous foutez ? restez là il est en train de monter avec des archers là et eux mais ohlala mais les buggiers ce setup c'est un truc de fou ohlala faudra se calmer un peu il y a beaucoup de monde qui monte là pour envoyer plus de yari samouraïs s'ils veulent bien faire quelque chose putain mais c'est quoi ce bug là ? allez et vous là ? pareil j'ai donné un ordre ouais ça va péter ici du coup ok donc du coup ici ça va nous tomber dessus dans le dos ça c'est pas cool ça c'est pas cool bah oui tu m'étonnes c'est la c'est la débandade là on est contre des soeils ou ça ici ok très bien ça c'est de la cavalerie légère pas de problème ici on charge dans le tas là du coup nos archers bah ils servent à rien ici ils vont se faire découper sans trop de surprises il va falloir qu'on aille par là-bas vous vous êtes des archers est-ce que vous avez moyen de venir ici ? est-ce que vous faites n'importe quoi ? ici on se replie ici c'est tombé il reste juste ça donc vous vous allez venir là là on a du katana dojo samouraï là on a de l'archer vous courez courez jusqu'ici vous jusqu'ici j'ai dit jusqu'ici voilà vous courez jusque là les tours il va être temps d'y aller la flèche enflammée les archers supplémentaires ici s'il vous plaît ici le warcry qui fait peu plaise la flèche en arrière c'est parti ! parce que le setup est pété je serais franchement pas content quoi mais vraiment allez il y a du monde là, il faut me les fixer à ce niveau là toi t'es ou t'es là, vas-y fonce mais qu'est-ce qu'ils font... putain mais c'est ouf ok on va laisser tomber les murs mettez-vous en position il faut tirer là il faut arrêter les conneries et il faut tirer là ok ici c'est géré également vous allez courir jusque là, non vous allez même courir jusqu'ici ça c'est du Yariyashigaru, courez par là non mais c'est ouf ok bon vous pouvez tirer là rassurez-moi putain le bug quoi c'est amusé, qu'est-ce qu'ils foutent là c'est qui, vous êtes qui vous vous êtes quoi, t'es général toi ok donc ici on est en train de se reprendre, très bien ici on a un petit peu progressé là il faudrait qu'on arrive à tirer là-dedans ça c'est des archers, ça c'est des archers tirez là-dedans là et vous c'est pareil là, tirez là-dedans démerdez-vous ohlala mais c'est abusé ils bougent pas quoi ils restent là tranquillement à regarder les ennemis et eux qu'est-ce qu'ils foutent mais qu'est-ce que c'est, ohlala mais c'est incroyable allez tirez la flèche enflammée, tirez sur ce que vous voulez, je m'en fous mais faites des dégâts pitié quoi peut-être que tirer sur vos potes n'était pas forcément le plus pertinent mais bon on va dire qu'on va accepter ils sont bien en tas les warcry qui font mal aux fesses alors est-ce que vous pouvez prendre cette foutue place là ? ou pas ? ça y est, ils prennent la place ils vont pouvoir avoir des très bons angles de tir là on va tirer en hauteur voilà, quand même ici on a utilisé nos flèches enflammées pour pas forcément grand chose mais bon vous êtes quoi vous ? non, venez là ici on a bientôt rechargé les flèches ok c'est la grosse déroute mais alors ça nous a coûté beaucoup beaucoup plus cher que prévu quoi il reste quoi ? des petits nanigatasoe qui tiennent ? ohlala c'est n'importe quoi on a tellement mangé non arrêtez vous on va tenter quelques petites flèches enflammées là sur la fin on va leur tirer dessus parce qu'on est plus de munitions on va juste qu'ils soient trop loin il faut qu'on leur fasse mal hein ça y est ils décident enfin à se mettre sur les murs enfin pas eux visiblement qu'est ce qu'ils font ? alors observons un peu ils se mettent en ligne et après ils y vont un truc du genre ok admettons allez on fait le maximum de dégâts sur les fuyards ils sont bien en colonnes ça nous a coûté beaucoup trop cher comme victoire hein là je sais pas ce qu'ils sont en train de faire encore ils essaient d'attaquer ils essaient d'aller là ils prennent pas cette porte c'est... ouais c'est pas au point cette map enfin bon au moins on a gagné après tout c'est le principal il reste encore heureusement qu'on avait quelques troupes d'élite ou en tout cas bien entrainé Oh la vache quoi Les unités complètement pétées Il n'y a même pas du truc de garnison Ah si c'est pas marqué c'est de la garnison Donc peut-être que c'est de la garnison Alors si le Enma, le Enma il a déjà joué je crois Alors là on a un truc en siège Un blocus on s'en fout Là on a perdu un mec On a réterminé notre recherche Alors la recherche on va tout de suite la changer avant que j'oublie Je voulais aller chercher Voilà ça 20 pour les relations diplomatiques Il nous le faut Très clairement il nous le faut Et maintenant si on veut construire Notre truc amélioré on peut le faire là Ok alors je vais faire un petit tour en off Pour voir où on peut construire Notre Legendary Kenjutsu School J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Au revoir On va